Si récemment le secrétaire d'état à la défense chargé de la gendarmerie a pris une mesure qu'on dira forte visant à encadrer plus strictement les gardes à vue en insistant sur le respect des dispositions légales sous peine de sanctions disciplinaires et de procès judiciaires, cette décision qui certes est saluée par une partie de la population apparaît comme un pas vers une meilleure protection des droits des citoyens. Elle risque néanmoins de se heurter à de nombreux obstacles. Le principal enjeu soulevé par cette sorte de réforme est l'ampleur du travail à fournir pour changer les pratiques internes des forces de gendarmerie et de police. En effet, bien que la mesure vise à améliorer la transparence et à prévenir les abus, elle se heurte à la réalité du terrain où la corruption est encore bien ancrée dans certains secteurs de la sécurité. Les gendarmes et autres agents de sécurité publique sont régulièrement accusés de raccoter les citoyens lors de contrôles de routine ou de détention arbitraire. Dans ce contexte, imposer une plus grande rigueur dans les procédures de garde à vue risque de se heurter à un mur de résistance tant au niveau des mentalités que des pratiques quotidiennes. La corruption endémique au sein des forces de l'ordre constitue sans doute le plus grand obstacle à la mise en œuvre de cette mesure. De nombreux observateurs s'accordent à dire que les pratiques de raquettes souvent acceptées comme des compléments de salaire par une partie des agents continueront d'exister tant que des mécanismes de contrôle rigoureux ne seront pas mis en place. Dans un tel environnement, une réforme comme celle du CED pourrait rapidement être perçue comme une contrainte inutile, voire un risque pour ceux qui, dans l'ombre, profitent de la situation. Le manque de ressources allouées à la formation des forces de l'ordre ainsi que la mise en place des mécanismes de surveillance interne aggraveraient la situation. Le manque de ressources allouées à la formation des forces de l'ordre ainsi que la mise en place des mécanismes de contrôle rigoureux ne seront pas mis en place des mécanismes de contrôle rigoureux ne seront pas mis en place des mécanismes de contrôle rigoureux.